Annie, Rémi, Magali et Betty, vous êtes devenus nos amis. Marie-Vonne, Nicole et Fabienne, vous brillez comme des épensaires. Droite au cœur, ces élèves de CM1-CM2 ont composé un poème pour leurs nouveaux amis, les aînés du centre social de leur quartier. Après deux mois de rencontres et échanges, un jour par semaine, c'est dans leur classe qu'ils ont choisi de se dire au revoir. Moi les enfants, dès qu'ils me disent des mots comme ça, moi je fends. On ne s'y attendait pas du tout, c'est très gentil. Ça me fait vraiment plaisir, parce que l'échange avec les enfants a été vraiment super. On a fait des jeux de société, on a un petit peu après à jouer à la belote, à la bataille. Est-ce que ça a été des bons moments, tous ces moments passés avec les personnes âgées ? C'était génial, on rigolait beaucoup, on se faisait des blagues, on chantait parfois même. On tricotait aussi, c'était bien. Ils sont très gentils, très spécials. Le premier jour, on était quand même un peu timides de faire des choses devant eux, mais après on a pris l'habitude et on s'est beaucoup ouverts avec eux. Et je pense que c'est bien ce qu'on a fait. Ensemble, ils ont composé cette fresque qui orne désormais le hall de l'école. Des dessins et quelques phrases comme « l'amour, ça vieillit pas ». Des fois, il y a des personnes qui les oublient un petit peu, mais là c'est bien, ça a créé beaucoup de liens, on fait plein de choses en plus. Pour vous, c'est mission accomplie ? C'est mission plus qu'accomplie, c'est encore plus fort que ce que je pensais. Parce qu'on imagine toujours, mais une fois que c'est là, que c'est devant nous, il y a toutes les émotions qui prennent, on ressent aussi les émotions. Penser à l'autre, écouter, partager, ces écoliers ont appris là leurs plus belles leçons. C'est la réponse ? Oui, c'est la réponse. Merci. Merci.